bien bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler du coup de la xbox velocity architecture et on va un peu voir les points de comparaison qu'on peut trouver entre l'air l'architecture xbox les données brutes qu'on a pu avoir sur le matériel et du coup ce qu'ils ont pu on va dire développer sous forme de software et on va essayer de comparer ça du coup avec la playstation 5 les données qu'on sait pour le moment ce qu'on ne sait pas encore tout malheureusement mais ça va venir durant le courant de l'été vous inquiétez pas et du coup on va un peu décortiquer ça essayer de comparer voir un peu ce que la xbox vaut dans les données brutes et dans les données on va dire plus clair alors xbox velocity architecture microsoft nous présente plus en détail le système de stockage de la xbox series x le site officiel xbox s'est fordue d'un article proposé par jason ronald dans lequel il détaille point par point les spécificités de la xbox series x puissance de calcul vitesse transfert de données streaming et middleware la xbox velocity architecture n'aura bientôt plus de secret pour vous du coup je fais pas une vidéo sur on va dire le texte de base parce qu'il est vraiment très long très compliqué donc du coup si vous voulez aller le voir vous pouvez il ya beaucoup d'informations mais c'est des informations quand même très très on va dire poétieuse donc pour ceux qui s'y connaissent et je trouve que cet article on va dire résume plutôt bien et on dirait plutôt condensé sur les principales informations à avoir à la manière de marc cerny donc marc cerny c'est le l'ingénieur en chef le designer de l'architecture de la ps5 qui nous avait fait une belle petite conférence la plupart des gens se sont assez ennuyés et sa conférence sur le développement de la ps5 jason ronald en tant que directeur du développement de la xbox series x propose de rentrer dans les détails des spécificités de la future console de microsoft il ya un article directement publié sur le site xbox wacom propriété de microsoft dès le début de cet article jason ronald rappelle l'argument massue de cette machine à savoir son couple de processeurs amd zen 2 pour le cpu et rdna 2 pour le gpu pour une puissance annoncée de 12 teraflop donc par rapport à la psa qui tourne autour des 10.4 10.7 je sais plus exactement le chiffre exact mais bon on voit que du coup il ya légèrement retrait pour la ps5 là on voit que du coup la la xbox series x a décidé de frapper fort et dire voilà cette génération si on la commence avec plus de puissance brute de quoi tenir la dragée haute aux supposés 10 teraflop peut-être un peu plus ils ont été un peu méchants la psa fois c'est un peu plus de 10 teraflop de la ps5 ces deux processeurs sont accompagnés de 16 giga de mémoire vive de type g les dr6 dont le digi a adapté aux cadences du processeur à 6 ans jusqu'à 100 giga octet par seconde c'est suffisant pour éviter toute l'illumination de ce côté l'abandon évident du disque dur au profit du ssd mais bien sûr pour le moment sur xbox one xbox one nix même et la ps4 et ps4 pro c'est encore un disque dur sauf si vous pouvez le changer donc ça pour ceux qui ne savent pas vous pouvez changer mais pour le moment ce qui fournit avec ce disque dur classique avec les limitations qui vont avec parce que les accès mémoires sont de plus en plus volumineux de par l'augmentation la taille des textures principalement les limites de débit imposées par les disques mécaniques ont obligé microsoft et sony à abandonner cette technologie au profit du ssd cette nouvelle génération de mémoire morte couplé à une interface nvme permet d'obtenir des débits beaucoup plus élevés qu'avec les disques durs classiques de l'ordre de 40 fois ainsi le débit de nouveaux disques d'un terrain de la xbox series x promet une vitesse de 2,4 gigaoctets de données des 2,4 gigaoctets par seconde bien entendu de données brutes avec plus ou moins je pense 4,8 giga de données compressées mais là voilà on va pas parler après la différence en données compressées etc alors même que la console permettra d'étendre la capacité de stockage et apport supplémentaire sans perte de débit à condition d'utiliser le ssd recommandé la valeur est impressionnante mais elle reste inférieure à celle présentée par marc cerny lors de la conférence diffusée le 18 mars le ssd de la psci promettant un débit de saille que vous savez j'ai dit au côté par seconde et je crois une 9,5 gigaoctets par seconde en compressé ce qui est vraiment pour le moment gigantesque microsoft affirme normway qu'avec les jeux avec le jeu de compression et des compressions notamment grâce à une accélération matérielle et un nouvel algorithme propriétaire le bcpac le débit pourrait atteindre des niveaux similaires à ceux de la playstation 5 donc on voit qu'en fait à ce niveau là microsoft a choisi de on va dire de rester sur un hardware venir un peu plus classique en termes de classique c'est quand même un très bon ssd nvme quoi qu'on dise mais un hardware c'est un peu moins expérimental mais de bosser à mort sur on va dire les algorithmes de compression etc pour tout simplement arriver à un niveau quasi d'antique à celui de la psac en termes de d'après ce qu'ils disent non il faut avoir forcément enjeu mais à un niveau très très élevé de on va dire de débit par rapport à celui de la psac et du coup ben ne pas on va dire ne pas être qu'en pour complet décalage la démonstration de jason ronald se base sur une compression 1 2 tout à fait théorique il reste encore à la console à prouver l'efficacité de son système face à sa concurrente exactement donc tant qu'on n'aura pas on va dire les systèmes entre les mains et des comparatifs sur des jeux on va dire des jeux identiques par exemple si on prend d'un côté on va prendre un jeu qui va se bien activer et qui sortira imaginons un jeu fifa 21 22 je crois le prochain fifa combien de temps de chargement sera entre les deux ou alors call of duty par exemple call of duty 2020 le temps de chargement d'une map et de l'autre tout simplement l'architecture xbox velocity apporte aussi son lot de nouveautés du côté de la gestion du stockage et des entrées sorties permettant aux développeurs de gérer eux mêmes la priorité des transferts la mise en cache est ainsi limité au maximum la latence entre une demande de données et sa pleine exploitation autre avantage de l'optimisation de ces transferts de données la nouvelle architecture permettra de libérer de la mémoire vive souvent saturé de textures multiples la même texture à un niveau des définitions différences donc tout simplement par rapport à la distance où on se trouve par exemple si on a une distance de rocher à 50 mètres ce sera la texture utilisée sur ce rocher sera d'une définition un peu moins grande pour on va dire gagner en fluidité dans le jeu et plus on se rapproche de la texture plus elle va s'améliorer en définition mais du coup ce qui doit se passer c'est que cette même on va dire texture doit être chargée plusieurs fois dans la rame c'est le petit souci c'est que ça peut engorger une rame et là on voit que ce problème va être apparemment corrigé tout simplement alors la nouvelle architecture permettra de libérer de la mémoire vive souvent saturé par texture multiple donc ça j'ai dit la même texture soit à des niveaux définitions différentes celle ci pourra désormais stocker dans le ssd puis transférer de la rame uniquement au moment où ce sera nécessaire une technologie nommée super sampler feedback streaming par l'équipe xbox donc on voit qu'en fait avec la rapidité du ssd certaines textures qui on va dire maintenant peuvent être chargées directement du ssd pour être mis dans le jeu pour être chargées directement du ssd donc les ssd pour dans certains cas pourrait être utilisé comme une rame secondaire où les on va dire la vitesse du ssd sera largement suffisante pour être utilisé directement dans le jeu le but de nouvelles expériences vidéoludiques avec des faces des accès facilités la possibilité de prioriser et les vitesses du débit du ssd l'architecture xbox velocity promet d'ouvrir le champ des possibilités aux développeurs élimination de temps de chargement on voit l'élimination de temps de chargement ce ne sera pas vraiment le cas ça va être surtout une élimination de temps de chargement in game donc ça ce sera par rapport au comment les développeurs le gère pour une fois on peut prendre l'exemple de god of war où là les temps de chargement sont quasiment inexistants entre on va dire les entre les différents niveaux donc ça c'est encore une fois c'est une question de level design et c'est mais du coup là le fait que les deux consoles auront des ssd pourront permettre un peu plus de manière de c'est ce genre de ce genre de level design maintenant encore une fois le temps de chargement initial je pense qu'on a toujours un temps de chargement initial on a on a bien pu voir dans un test on va dire c'était state of decay pour charger un jeu comme c'est indiqué il ya quand même un temps de chargement du coup j'imagine créateur petit temps de chargement initial le peut-être quelques secondes pas très long mais du coup c'est surtout une fois concernant le jeu que le livre le design s'adaptera aux nouvelles consoles nouveau game design plus libre en termes de taille de complexité nouvelles frontières visuelles la prochaine génération de console de microsoft pourrait profiter pleinement de ses transferts de données accrus c'est en tout cas la promesse qu'a fait jason ronald une promesse qui n'est pas sans rappeler celle faite par marc cerny en mars dernier et qui montre que les deux fabricants de consoles restent sur des stratégies relativement similaires du coup voilà ce qu'on a pu apprendre un peu sur qu'est ce que l'architecture xbox velocity tout simplement que c'est un terme un peu barbare sans trop d'explications et là bas du coup on voit que tout simplement ils ont optimisé ils ont vraiment pris du très bon matériel ils ont optimisé avec on va dire l'accélération software tout simplement on voit que le ssd dans les données brutes du coup est un peu moins puissant on va dire moins rapide que celui de la pc avec mais peut se rattraper on voit il faut vraiment voir en venir le jour j quand on aura les deux consoles peut se rattraper forcément par rapport à la pc qui elle de manière brute à bien quasiment le double de on va dire de de débit ce qui est assez énorme en réalité et du coup on voit qu'à côté de ça il travaille beaucoup sur le software mais que en termes de puissance brut la belle à la l'exbox series x arrive à on va dire passer au dessus de la pc et à prendre l'avantage donc est-ce que on va dire leur ssd ils vont pouvoir compenser on va dire leur vitesse brute avec le software pour arriver à celui de la pc et pouvoir aussi tenir on va dire tenir tenir tête à la pc au niveau de la puissance brut donc en termes de fluidité avoir des meilleures textures avoir rendu plus beau et c'est ça ce sera voir le jour j mais je pense que microsoft est quand même sur on va dire une bonne lancée ils sont ils sont vraiment confiants sur sur ce qu'ils font ils cherchent vraiment à optimiser à fournir la meilleure plateforme qui soit et peut-être que du côté de sony il ya peut-être un petit peu on va dire je sais pas genre peut-être ils sont peut-être un peu trop confiant sur sur leur ps5 parce qu'on voit du côté de microsoft ils sont vraiment vraiment à cheval sur tout ce qu'ils font genre tout doit être optimisé ils sont vraiment dans ils ne veulent plus laisser de détails c'est ça qu'ils vont dire qui quand même impressionnant c'est que vraiment microsoft ne veut plus laisser aucun détail de côté et c'est là que sony doit faire vraiment attention de son côté parce que du coup on l'a bien vu sur le début de génération la xbox one avait un peu moins de performance que la ps4 ça s'est directement ressenti et du coup ça a fait ça a fait complètement pencher la balance pour le reste de la génération et là peut-être que sony peut avoir quand même un peu de souci à se faire parce que de quasiment un teraflop et demi deux teraflop de puissance différente à deux différences de puissance entre les deux consoles risque peut être dont on va dire de leur de leur causer du tort et en plus si microsoft arrive à on va dire contrebalancer le la vitesse brute de son ssd avec du coup une meilleure vitesse avec les compressions et algorithmes ça pourrait leur jouer du talent leur causer du tort en tout cas même si on voit que du côté on va dire de la france etc que sony a toujours une très grosse place que les gens on va dire c'est peut-être ce qui me dérange un peu c'est que les gens sont prêts à tout pour acheter une psx alors qu'ils même si on sent même savoir est ce que elle vaut le coup c'est peut-être un peu ce qui me dérangeant avec le faille le fanboyisme on va dire dans deux des français enfin de la communauté on va dire française belgique suisse et de ça avec la psx et que ils ne veulent même pas en limite en train de parler de la xbox alors que la xbox a l'air des fois bien mieux pour tout ce qui est jeu tiers et c'est du coup voilà moi personnellement je ne sais pas de pas de console on va dire préférée j'ai une xbox one j'ai eu aussi une ps4 etc les deux ont leur poids fort leur poids faible on voit qu'elle meilleure exige sur playstation mais la xbox one x par exemple s'en sort mieux donc pour les jeux tiers c'est peut-être un peu mieux et du coup voilà donc je prends pas vraiment partie moi pour personnellement les deux justement se poussent vers l'eau il ya du nivellement vers le haut et c'est très bien ici du coup je vous laisse ici pour aujourd'hui n'hésitez pas à me donner votre avis laquelle vous tente le plus la psx la xbox ça veut dire pour le moment serait qu'on n'a pas encore toutes les informations mais pour laquelle est ce que vous pencheriez le plus pour le moment du coup je laisse ici n'hésitez pas à laisser un like à partager à vous abonner bien évidemment et du coup on se laisse ici on se voit demain ciao